A la description de l'ULNA, Comptotoslon, il est composé par une épiphyse proximale, une diaphyse et une épiphyse distale. On va commencer par l'épiphyse proximale. L'épiphyse proximale, elle est volumineuse et elle comporte une saillie verticale supérieure qu'on appelle l'olécrane, une saillie horizontale appelée le processus coronoïde et une excavation articulaire qui répond à la trochlée umirale appelée l'insusure trochléaire de l'ULNA. Commençons par l'olécrane, comme on l'a dit, c'est une saillie verticale supérieure. Elle présente à décrire une face supérieure sur laquelle s'insère le tendon du muscle triceps, une face postérieure qui est grossièrement triangulaire, une face médiale avec aucune particularité, une face latérale également rien de particulier, une face antérieure qui correspond à la partie supérieure de l'insusure trochléaire. On a ainsi fini avec l'olécrane, on va passer au processus coronoïde. Comme on l'a dit, c'est une saillie horizontale. La face supérieure correspond à la partie inférieure de l'insusure trochléaire. Et au niveau de sa face antérieure, on distingue ici ce qu'on appelle par la tuberosité ulnaire. Juste une dernière remarque, au niveau de la face latérale du processus coronoïde, on distingue l'insusure radiale de l'ULNA. Finalement, cette partie-là qui est l'insusure trochléaire de l'ULNA, c'est une excavation articulaire avec la trochlé humérale. Vous voyez bien que l'insusure trochléaire, elle s'articule avec la trochlé humérale. On passe maintenant à la description de la diaphyse. On va commencer tout d'abord par distinguer les différents bords. Celui-là est le bord latéral, appelé également le bord interosseux, car il donne insertion à la membrane interosseuse. C'est le bord le plus tranchant. Celui-là est le bord antérieur. Et finalement, celui-là est le bord postérieur. Il est incurvé en S italique. On a ainsi déterminé les différents bords. Donc la distinction des différentes faces sera très facile. En effet, celle-là est la face antérieure. Celle-là est la face médiale. Et voici la face postérieure. On va terminer par la description de l'épiphyse distale, qui est très facile. On distingue tout d'abord la tête ulnaire. Cette partie latérale arrondie comporte la circonférence articulaire ulnaire, qui dépend à l'incusure ulnaire du radius. Celui-là est le processus styloïde ulnaire, qui est une petite saillie postéromédiale. Et cette portion rétrécie, qu'on appelle le col. J'insiste une deuxième fois sur le fait que l'ulnaire, en bas, ne s'articule pas avec les os du carpe.